Ce qu'on a, il faut le partager avec ceux qui ne l'ont pas. Je sais qu'a été la vie de papa, un vrai, d'anima, d'aider. Nous avons tous participé à une très très belle cérémonie, hommage. Cette cérémonie qui a commencé par la messe, célébrée et concélérée par plusieurs effets. Et aussi qui a connu la participation d'un très grand public. Nous avons vu combien la cathédrale était pleine. Et pour clôturer la cérémonie, il y a eu cette deuxième partie de décoration post-postume de papa Henri, d'abord au national de Kabila. Dans la vie, il faut faire du bien. Il faut aider les pauvres. Je sais qu'a aidé papa Henri. Il y a eu une petite vidéo qui se bouillait partout. Il disait à quoi ça sert d'évoluer plus seul, riche, dans un océan des pauvres. Ça c'est une belle naissance que ce papa nous a laissé. Même si on est riche, il faut penser à ce pauvre qui nous entoure. Ça ne sert à rien de circuler dans des grosses voitures alors qu'il y a tant de pauvres qui marchent à pied. Tout simplement parce que quelque temps il n'y a pas eu une bonne organisation du transport et de la circulation. Est-ce qu'on doit être heureux ? Parce que moi je roule dans une belle voiture et tous ces pauvres, qu'est-ce que j'en fais ? C'est une belle naissance. Chacun de nous doit lire quelque chose de la vie de papa Henri Kadiba. Et moi-même personnellement, je garde un très beau souvenir de son cœur. Parce qu'il a pensé au malade en offrant quelques cadeaux à travers le malade que je trouvais. Et aussi même, il était sous le plan d'aider davantage les âmes que je dirige en disant qu'il faut offrir des machines pour que les filles et les garçons qui viennent à l'isame apprennent davantage leur levée. Voilà un homme qui avait le cœur sur la main et c'est la grande blessure. Apprenons à aimer nos frères et nos sœurs et à leur donner le peu que Dieu a mis entre nous. Moi-même avec les faibles nécessités, à travers son organisation, sa fondation, il a aidé beaucoup les ONG qui encadraient les veuves, les enfants abandonnés, les hôpitaux en fournitures médicaux. Donc voilà, nous avons une image d'une personne serviable pour avoir le chambre d'honneur, honoré sa mémoire. Quel message avez-vous de lasser au table d'un cancelle par rapport à sa inspiration sur la fonction ? Nous avons perdu un grand homme, non seulement serviable, mais un homme d'affaires qui a fait des grandes réalisations ici dans la capitale qui représente l'image d'un homme fort du cancelle orientale dans la capitale à travers ses réalisations. Donc toutes nos pensées vieuses, sans mémoire, nous devons tous être soudés, suivre ses pas. Ce qu'il a fait en faveur des faibles, nous devons copier ça, il faut copier de bons exemples. Vous savez aussi autre chose, dans la vie, nous venons au monde sans rien, et on va partir aussi sans rien. Peut-être que les enfants vont copier, et ils vont un jour aussi faire la même chose. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent qu'on doit faire quelque chose, non. Mais c'est parce qu'on a le cœur pour donner l'argent. Et puis, il n'est pas normal d'avoir de richesse dans un océan des pauvres. Donc il faut essayer au maximum de créer l'équilibre, transférer un peu ce que nous avons vers les pauvres, de continuer à les aider. Et je vais les aider. Les pédétans qui me restent sur la terre des hommes, c'est pour aider les autres, ce n'est plus pour moi.